Rami Bensebaini a rapidement trouvé ses marques au sein du Borussia Mönchengladbach pour devenir l'une des valeurs sûres des Poulains. Une irrésistible ascension qui a débuté au pays, au FC Paradou, où les jeunes avaient l'habitude de s'entraîner sans souliers. Je me suis entraîné pendant trois ans à PNU. Donc voilà, pour moi en fait c'est normal parce que je l'ai fait et je comprends que pour d'autres c'est un peu choquant mais... Voilà, je ne peux pas vous dire comment, pourquoi. Parce que sur le coup j'étais jeune, on était tous jeunes. On nous a demandé de s'entraîner pieds nus donc on l'a fait, c'est tout. Une fois les crampons au pied, Bensebaini passe quelques tests en Europe dans des clubs comme Arsenal, Nice ou encore Porto. Mais c'est bel et bien en Belgique et plus précisément au Lirs qu'il atterrit. L'Algérien est alors un peu perdu. C'était la première fois que je quitte mon pays, que je quitte mes partenaires. J'arrive dans un nouveau pays, une nouvelle langue parce qu'il ne parlait pas français là-bas. Je ne parlais pas anglais, j'ai parlé flamand donc c'était hyper compliqué. Je ne comprenais rien du tout, je ne connaissais personne. J'étais à l'hôtel là-bas, même le menu je ne comprenais pas. Donc c'était vraiment une galère. Je n'ai pas fait tout ça pour qu'au final j'abandonne au bout d'un ou deux mois. Donc je vais serrer les dents, je vais m'entraîner. Je vais essayer d'avoir une place dans l'équipe et c'est ce que j'ai réussi de faire petit à petit. Le Fenec grimpe les échelons petit à petit. Il découvre ensuite la Ligue 1 avec Montpellier avant de s'engager avec le Stade Rennais. Un club qui créera la surprise en 2019 avec un beau parcours européen mais surtout une Coupe de France glanée face au PSG. Et pourtant c'est avec l'Algérie que l'international décrochera le plus beau des trophées. Personne ne croyait en nous, personne, personne. Sauf nous, les joueurs, le coach, le staff, je pense même des Algériens. Ils croyaient pas en nous, c'est la vérité. Donc ouais, le coach avant la Cannes il l'a dit, il l'a dit nous on va là-bas pour gagner clairement. Franchement, on aurait pu battre n'importe quelle équipe à cette période-là. Parce qu'on était tellement en confiance, on était grave en confiance. Donc, à ce moment-là, tu nous ramènes l'Egypte, le Sénégal, le Nigéria, le Maroc, ce que tu veux. Franchement, je pense qu'on l'aurait battu parce qu'on était grave, grave, grave en confiance. On devait faire un petit tour avec le bus, un petit tour d'Alger, 2h, 2h30, on est resté 7h. Le bus il avançait pas, il y avait des gens partout, il avançait pas. En fait, il faut être avec nous pour vivre ce qu'on a vécu. Parce que là, ok, je vous raconte, mais ça a pas le même saveur. Voilà, c'est un peu le même saveur. Après avoir touché les étoiles, difficile de redescendre sur terre. Mais Rami Bensebaimi a une fin de loup et décide de se lancer dans une nouvelle aventure. Je voulais changer, je voulais changer de club, je voulais changer de pays, je voulais changer de championnat, mais pas forcément en Allemagne. Au début, je voulais juste partir. Je voulais juste découvrir d'autres championnats et j'avais quelques contacts en Espagne, en Italie, en Allemagne ici. Et après, j'ai vu un peu avec mon agent, j'ai vu ce qui est le mieux pour moi. Et je me suis dit que Gladbach, ça va être la bonne équipe et l'équipe qui va m'aider à passer l'état possible. Une marche franchie avec succès, le latéral impressionne rapidement et intègre l'équipe TIPS de Marco Rosse. Sa technique et sa défense sont au rendez-vous, mais c'est une autre particularité qui va taper dans l'œil du staff du Borussia jusqu'à lui donner une responsabilité des plus importantes. Après les séances, on fait quelques pénaltis avec Seppi, notre gardien. Et je sais pas, on m'a dit, ouais, tu tires bien. S'il y a un gros pénalty, tu le tires. J'ai dit, ok, moi, dans ma tête, il n'y aura pas de pénalty déjà. Et voilà, c'était le cas contre le Bayern. Même moi, j'avais oublié que je devais tirer. Donc voilà, j'ai pris le ballon, j'ai pris ma responsabilité. Face à Manuel Neuer, dans nos deuxièmes minutes, il est au fond. Il est tout simplement parfait, ce ballon. Être en face d'un gardien comme Manuel Neuer, c'est impressionnant. Et après, je me suis dit, tiens, si je le rate, ils ne vont pas me tuer. Ça y est, c'est le foot. Je vais tirer comme je tire à l'entraînement. Si je marque, tant mieux, je vais mettre un doublé contre le Bayern. C'est extraordinaire. Si je ne marque pas, tant pis, ils ne vont pas me tuer de toute façon. Cette saison, le Borussia Mönchengladbach a des arguments à faire valoir et ne compte faire aucun cadeau à ses adversaires. Les ambitions du club résonnent d'ailleurs dans les propos du défenseur. Il faut qu'on enchaîne les victoires. J'espère qu'on va finir parmi les trois premiers. Pourquoi pas premiers, parce qu'on l'a été en phase allée, donc je ne vois pas pourquoi on ne peut pas l'entraîner en phase retour. Et voilà, être parmi les premiers, se qualifier en Champions League. Et après, après on va. Et après on va.